Je vous le rappelle, c'est le Premier ministre Moussa Pamadbouli qui a assisté ce dimanche à la cérémonie d'inauguration de cette exposition. Si à particulière, à Tourathona, où notre patrimoine, il s'agit en fait de la quatrième édition de cette exposition et qui étale cette année les produits de 104 exposants parmi les personnes ayant des besoins spécifiques. Donc l'occasion certainement de parler non seulement de cette exposition, mais aussi, comme je viens de le dire en fait, des efforts déployés par l'État pour donner plus de soutien à cette tranche de la société. Et pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir, Madame, docteur ? Docteur, oui. Docteur Basma Ebrahim, vous êtes mon maître de conférence à l'université de Mansour. Oui, bien sûr. Ravie de vous avoir avec nous ce soir. Justement, on parle d'un sujet assez important, aussi particulier, puisque nous parlons de ces personnes ayant des besoins spécifiques. Quand on parle de ces personnes, certainement, c'est l'occasion d'avoir un regard un peu plus profond sur leur statut. Cette fois-ci, pour commencer, nous parlons justement de cette exposition, la quatrième édition de cette exposition, justement, qui étale, qui présente des produits, justement, faits, réalisés par des personnes ayant des besoins spécifiques. Justement, pour commencer, quel regard vous portez sur cette exposition ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de visiter cette exposition lors des précédentes, justement, éditions ? Avant tout, bonsoir. Bonsoir. En fait, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu la chance de visiter cette exposition, mais en fait, j'ai l'intention de visiter l'exposition. Oui, oui. Donc, pour rappel, entre guillemets, ça se poursuit jusqu'au 15 octobre. Oui, bien sûr. Donc, une bonne occasion pour tout le monde d'aller, justement, y aller jeter un coup d'œil, pourquoi pas ? Oui. L'exposition se déroule du 9 octobre jusqu'au 15 octobre, en même mois, au Centre international des expositions en Égypte. Et en fait, le mois d'octobre est souvent plein d'événements importants en Égypte, chaque année, parce que nous avons la cérémonie régulière de notre victoire merveilleuse à la guerre de 1973. Et cette année, nous avons l'exposition Turathona, notre patrimoine, qui se déroule sous la direction ou bien sous le parrainage du président Abdel Fattah Sisi. Et en fait, c'est un événement présidentiel par excellence. Et dès le début de l'histoire, l'Égypte a possédé toujours une diversifiée des arts avec beaucoup d'intégrations ou beaucoup d'identités différentes. Et en fait, les habitants de la vallée du Nil ont tenté, à travers toutes les époques et tous les âges, de présenter au monde entier que nous avons une identité unique et une personnalité priante. Très bien. Voilà. Et nous avons la chance d'avoir un mélange des civilisations, parce que nous avons trois civilisations dans nos arts, comme la civilisation pharaonique, la civilisation islamique et copte. Et toutes... Gréco-romaine aussi. Oui, bien sûr. Toutes ces civilisations fascinent le monde entier. Très bien. Juste avant de continuer, je vais justement vous proposer, chers spectateurs, et vous aussi, docteur Basma, de suivre avec nous un commentaire sur cette exposition. Pour rappel, c'est une exposition justement organisée sous les auspices du président Abdel Fattah Sisi, quatre pays. Il y participe cette année pour cette édition, justement, de cette exposition. Et justement, comme je viens de vous le dire, c'est le premier ministre, Moustapha Madbouli, qui a assisté ce matin à l'inauguration de cette exposition. Voici les détails. Quatre exposants, parmi les personnes ayant des besoins spécifiques, participent à la quatrième édition de l'exposition « Notre patrimoine », qui se tient sous les auspices du président Abdel Fattah Sisi, selon l'autorité de gestion des projets. L'exposition, qui se déroule du 9 au 15 octobre courant, étale cette année les produits de 15 sociétés civiles des personnes handicapées et des malades de cancer des différents gouvernorats à travers la République. L'exposition fait également lumière sur les projets installés par ces associations pour aider les personnes souffrant d'un handicap à réaliser leur autonomisation et à mieux les intégrer dans la société. Conformément à la stratégie nationale adoptée par le président de la République, l'autorité de gestion des projets affecte aux personnes ayant des besoins spécifiques les différents aspects de soutien en tant que partenaires essentiels dans la patrie qui ont un rôle dans le processus de développement. Elle parraine notamment les créateurs parmi eux et les bons artisans dans le secteur d'artisanat d'art qui reflète l'identité égyptienne. L'autorité de gestion des projets est fortement soucieuse de tailler les personnes ayant des besoins spécifiques à travers l'exposition « Notre patrimoine » qu'elle organise annuellement, soit seule ou en coopération avec les sociétés civiles qui assument la formation des personnes souffrant d'un handicap et les encourage à se développer et à être productifs et innovateurs. L'autorité facilite leur participation à cette exposition annuelle qui constitue un forum de créateurs et de bons artisans, mais aussi un débouché de vente pour leurs produits et leurs ouvrages d'artisanat. L'autorité leur offre également à travers cette exposition des opportunités d'exportation de leurs produits, ce qui contribuera efficacement à l'évolution de leurs petites et micro-entreprises. Elle fournit aux personnes ayant des besoins spécifiques toutes sortes d'assistances financières et techniques pour les aider à établir leurs petites ou micro-entreprises dans les différents domaines qui leur conviennent, de manière à les aider à réaliser leurs ambitions à travailler et à produire. L'autorité de gestion des projets coopère avec les sociétés civiles spécialisées pour intégrer les personnes ayant des besoins spécifiques dans la société, en rehaussant leurs compétences et en leur offrant des opportunités d'emploi rentables et durables pour réaliser leur autonomisation. Deux points principaux justement ou deux axes liés à cette exposition. Il s'agit d'un côté justement aider ces personnes à s'épanouir justement en ayant recours à un travail manuel, c'est l'artisanat avant tout et là c'est un travail qui restait délicat. Et justement nous allons revenir aussi plus tard justement à quel point c'est important justement de faire un produit manuel pour les personnes surtout ayant des besoins spécifiques. Mais aussi d'un autre côté justement que ça a un certain rendement financier. Justement donc d'un côté financier c'est important pour eux et justement de l'autre côté ça aide ces personnes à s'épanouir. Justement quand on parle de ces deux points, ça met en relief un petit peu l'ampleur d'un tel rassemblement, d'une telle manifestation de cette exposition. Certainement oui, mais avant tout nous devons faire une petite présentation concernant l'exposition de notre patrimoine pour montrer les énormes efforts exercés par l'État dans ce projet. De première part, ce projet concrétise l'intérêt majeur accordé par l'État à ce projet pour assurer l'intérêt des industries manuelles et pour faire revivre les arts traditionnels et pour encourager les nouvelles générations de posséder leur propre projet ou leur propre industrie. Surtout les amateurs, soit juste des étudiants ou bien des jeunes de gouvernement, gouverneurat différents ou des professionnels de qualité supérieure. Et cette occasion aide les jeunes de montrer notre produit inspiré de l'héritage égyptien à toutes les origines et à toutes les nationalités. Parce que notre patrimoine peut peut-être plaire à tous les goûts. Et de plus, il y a cette année plus que 1200 exposants à l'exposition. Et on a une surface plus élargie que les années précédentes dans la quatrième édition. Voilà, parce que nous avons presque 500 mètres sur le Centre international des expositions. Et ça traduit l'évolution positive de cette exposition cette année. Et en fait, c'est l'événement le plus grand pour les artisans et pour les artistes de petits projets et de petites industries. Et l'État aide ces jeunes, soit des aides financières ou des aides non financières. Et même les visiteurs qui fréquentent cette exposition peuvent vivre une expérience brillante et unique. Parce que quotidiennement à l'exposition, il y a des jeunes qui présentent des spectacles à accès gratuits, sans doute. Des arts folkloriques et des arts populaires, inspirés de différentes différences culturelles et civilisationnelles des gouverneurs de la République égyptienne. Voilà, ça c'est super. Justement, pour rappel, cette exposition s'inscrit justement dans le cadre de la contribution de l'agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises, justement à la stratégie nationale adoptée par le président Abdel Fattah et Sisi pour fournir toutes les formes de soutien aux personnes ayant des besoins spécifiques ou spéciaux, étant partenaires et acteurs, justement, clés dans les divers domaines de développement. Ça, c'est un mot aussi clé. Ces personnes, cette range de la société, qui représente un peu plus que 10% de la population, sont des acteurs clés, des acteurs, justement, dans sa stratégie de l'État et du développement, justement, de l'économie, si l'on veut dire. Justement, en parlant des efforts déployés par le gouvernement, par l'Égypte au cours des dernières années, pour soutenir ces personnes, justement, quels sont les points majeurs, justement, de ce soutien ? Ok. Cette année, dans l'exposition, il y a presque 150 exposants des personnes aux besoins spécifiques. Cela s'insécrit dans le cadre exceptionnel et créatif de l'intégration des personnes aux besoins spécifiques que dans tous les secteurs de l'État égyptien. Et c'est la stratégie nationale de notre patrie, maintenant, et l'agence de développement des moyennes petites et micro-entreprises, soit dans leur vie quotidienne, soit dans l'exposition ou dans les arts manuels, et ainsi de suite. En général, l'État travaille jour et nuit pour faciliter leur vie, pour les intégrer dans le travail, la vie sociale, la vie économique, la vie industrielle, etc. et pour fournir des aides sociales et aussi pour présenter de nouveaux services, soit à domicile ou dans les établissements de l'État. Ok. Pour les entraîner aussi à utiliser la nouvelle technologie pour préparer des formations concernant les produits artisanaux à travers des ateliers et des écoles industrielles. De plus, ces personnes participent avec nous dans le tussier national de l'Égypte et elles doivent bénéficier de tous les avantages présentés ou organisés par l'État égyptien. Ça nous incite un petit peu à parler justement de cette stratégie nationale adoptée par le président Delphater ici et justement du rôle aussi de l'autorité de gestion des projets qui affectent en fait à ces personnes ayant des besoins spécifiques les différents aspects de soutien. Là, on revient encore une fois à ce mot aussi clé, soutien, sensibilisation. Comment faire justement pour réaliser ce soutien ? Dans ce contexte, il faut rappeler que l'exposition cette année étale les produits de 15 sociétés civiles de personnes handicapées et des malades de cancer. Là aussi, c'est important à mentionner des malades de cancer de différents gouverneurs à travers la République. Il met certainement la lumière sur les projets installés par ces associations pour aider les personnes souffrant d'un certain handicap justement à réaliser leur autonomisation. Et là, c'est un mot clé, autonomiser ces personnes, cette tranche de la société qui à un certain moment peut dépendre de quelqu'un d'autre. Là, on parle justement de comment autonomiser ces personnes pour qu'elles puissent tout d'abord pouvoir travailler, être productifs, mais aussi être autonomes. En fait, l'État vise à encourager ces personnes et en plus à améliorer leurs conditions de vie ou de travail à travers la motivation, via les réseaux sociaux peut-être, pour garder leur morale et pour ne pas lâcher. De plus, on doit garder toujours le contact et la communication avec ces personnes. Et on doit toujours laisser un avis favorable et un avis positif. Oui, bien sûr. Oui. Publier des photos pour leurs produits, participer aux colloques ou aux conférences pour augmenter la conscience des gens envers ces personnes. Ce sera vraiment très intéressant d'aller justement visiter cette exposition parce que, en fait, et pour rappel, il ne s'agit pas simplement de produits artisanaux justement et traditionnels, mais aussi de produits de qualité. C'est ce qui est vraiment assez aussi important de le rappeler, d'insister justement sur ce point. Ce sont des produits de qualité. Il y a le côté artistique derrière certainement, mais encore et avant tout, c'est un produit de qualité. Et justement, on ne peut pas savoir si c'est un produit réalisé par une personne ayant un certain besoin spécifique ou simplement par une personne ayant toutes les capacités, tous les potentiels, justement, qu'on connaît. Ah voilà, et par ailleurs, pardon, le gouvernement présente des aides financières. J'aimerais bien revenir justement à ce point. Les aides présentées par l'État, le soutien, que ce soit sous forme justement d'une aide financière ou autre, dans la formation par exemple, je vais revenir justement pour parler de ceci. Mais justement, à présent, je rappelle que depuis la prise de ces fonctions à la tête du pays en 2014, parce que aussi, ça c'est important de le rappeler, le président de l'Etat ici s'y accorde de grands intérêts à ces personnes, aux personnes ayant des besoins spécifiques, œuvrent à leur autonomisation et leur intégration, justement, dans la société. Tout de suite, je vous propose un commentaire signé d'Ali Akkara, mais justement, on se retrouve juste après. Selon les dernières statistiques officielles publiées par l'Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques CapMars, le nombre de personnes handicapées représente 10,64% de la population totale de l'Égypte. La Constitution égyptienne a affirmé tous les droits et devoirs des personnes handicapées dans les articles 53, 54, 55, 80, 81, 180, 214 et 244. La loi numéro 10 de 2018 sur les droits des personnes handicapées a été publiée le 19 février de cette année. Il comprend 58 articles qui incluent tous les droits des personnes handicapées qui leur sont reconnus, sans distinction ni résolument, mais sur un pied d'égalité avec les autres en fonction de leur situation et de leur capacité. La loi stipule le droit des personnes souffrant d'un handicap à tous les services et les activités. Elle inclut des peines de 6 mois de prison ou une amende de 10 000 livres égyptiens pour les personnes qui se font passer pour une personne ayant un handicap ou qui aident d'autres personnes à le faire. La loi incrimine toute forme de discrimination ou de ségrégation à leur égard. Les personnes handicapées auront accès aux écoles et universités gouvernementales et privées. 10% des places des résidences universitaires leur sont réservées. L'État consacre 5% des logements construits aux personnes souffrant d'un handicap. Pour assurer l'application rigoureuse de cette clause, la loi exige une peine de prison de 6 mois à 1 an de prison ou une amende allant de 10 000 à 30 000 livres égyptiens multipliés par le nombre de cas d'infraction pour tous responsables ne respectant pas la loi. Les handicapés profiteront d'une réduction de 50% sur tous les transports publics. Quant aux véhicules équipés pour répondre à leurs besoins, ils seront exempts de taxes. La loi offre aussi une exemption fiscale pour les personnes souffrant d'un handicap et leurs proches des 1er et 2e degrés qui s'occupent d'elles. Tout handicapé sera par ailleurs couvert par une assurance médicale intégrale. En 2012, l'État a établi le Conseil national des affaires des personnes handicapées en tant qu'entité nationale spécialisée dans les affaires des personnes handicapées et constitue une étape importante sur la voie de l'intégration et l'autonomisation des handicapés, y compris les femmes et les filles handicapées. Le premier secrétaire général du Conseil était une femme, mère d'une personne ayant une déficience intellectuelle. Une femme ayant une déficience motrice s'est également vu attribuer le poste, ce qui constitue une autonomisation des femmes handicapées et une reconnaissance de l'état des capacités des femmes à occuper des postes de direction. L'Égypte a annoncé l'année 2018, année des personnes handicapées, ce qui reflète le grand intérêt que porte le président Al-Sisi à cette catégorie, qui représente une large proportion de la société égyptienne allant de 11 à 14 millions d'handicapés. Chaque année, l'Égypte célèbre la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Le Conseil des affaires des personnes ayant des besoins spécifiques communique avec les associations afin de recevoir les candidatures de personnalités distinguées parmi les personnes handicapées dans tous les domaines afin de participer et de les honorer à cet événement. Intégration et autonomisation Intégration et autonomisation, justement, restent des mots au clé dans la stratégie de l'État pour soutenir ces personnes ayant certains besoins, certainement, et qui diffèrent. Justement, tout à l'heure, nous avons évoqué avec Dr Basman, Ébrahim, ce point, le soutien, justement, qu'accorde le gouvernement ou l'État à ces personnes, que ce soit un soutien sous forme d'aide financière ou, justement, dans la formation aussi, parce que la formation reste un point clé. Et il y a aussi le côté des lois, justement, comment est-ce que ces lois puissent-elles être pour le bien de ces personnes ? On est en retour, justement, à ces deux premiers points concernant, justement, le soutien financier et la formation. En fait, le gouvernement aide ces personnes, surtout les créateurs, et même les amateurs, voilà, produisent des marchandises de bonne qualité. Et voilà, le gouvernement présente des aides pour répondre à la demande croissante de ces produits partout, soit dans cette exposition, soit dans d'autres occasions. Et voilà, les propriétaires des arts mettent à disposition leurs produits à des prix compétitifs et aussi à des remises importantes et remarquables. De plus, dans cette exposition, on encourage l'échange des expériences entre même les artisans, pour garder leur patrimoine et pour préserver l'héritage égyptien de l'extinction. Et aussi pour renforcer la coopération entre les générations différentes, parce qu'on a même des Égyptiens à l'étranger qui travaillent dans le même domaine. À travers une telle sorte d'exposition, on peut attirer les personnes qui vivent à l'étranger ou qui travaillent à l'étranger, de revivre en Égypte et pour exposer ces produits dans cette exposition. Très bien. En fait, justement, puisqu'on parle de l'exposition en général, du soutien aussi, vous, en tant que maître de conférence, vous êtes en contact avec des étudiants universitaires et on rappelle que 10% des sièges est réservé, justement, à ces personnes. Parfois, on parle d'ennui, justement, de la part de certains étudiants, justement, ceux qui sont criminalisés par la loi, comme on vient justement de le suivre dans ce commentaire. Justement, quel regard a-t-on, dans le cadre de votre poste, certainement, et de votre expérience aussi sur ces personnes ? Comment est-ce que les collègues, justement, font pour que ce soit soutenir ou le contraire, justement, si jamais il y a une personne, est-ce qu'il y a une expérience, par exemple, à nous raconter ou un regard plus général, si vous le voulez bien ? Voilà, autrefois, oui, on peut dire qu'il y avait une sorte de discrimination contre ces personnes. Mais récemment, il y a une conscience majeure, vraiment, la culture des gens est augmentée. Et par conséquent, les personnes ayant des besoins spécifiques vivent comme leurs collègues, comme toutes les autres personnes normales. Voilà. Et à propos, les étudiants aiment beaucoup la participation, soit les étudiants normaux ou les étudiants qui souffrent de quelques handicaps ou des problèmes, des maladies graves ou ainsi de suite. aiment beaucoup la participation et la présence dans les cérémonies ou bien les événements organisés par l'État. Et surtout, en ce qui concerne les industries manuelles et les travaux qui se passent, où c'est drôle dans les ateliers artistiques. En fait, ça, c'est un point très important aussi, c'est-à-dire comment soutenir ces gens. Parce qu'une fois le soutien nécessaire leur est accordé, on va trouver que justement leur potentiel qui s'agisse, en fait, là, il faut rappeler, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a un certain handicap, que ce soit une personne qui souffre déjà, ou même une personne normale, si elle n'est pas bien accueillie, si elle n'est pas dans le bon contexte, s'il n'y a pas assez de soutien, justement, ça pourrait avoir un certain impact. Un impact certainement négatif, c'est le cas, c'est le contraire, en fait. Si on fait autrement, si on est plus rassurant, si on donne un peu plus de soutien, on va trouver justement cette personne qui s'épanie et qui donne de son mieux. que si justement les collègues, le contexte, la société civile puissent justement aider ces personnes à faire sortir de leur mieux, tout ceci, c'est via, en fait, le soutien, que ce soit un soutien moral avant tout, avant tout, en fait. Et pourquoi pas une petite aide technique, technique comment, c'est-à-dire un travail, justement, à copier, voilà, des trucs pareils. Oui, voilà, je vous partage le même point de vue, 100%. Récemment, dans ces années récentes, il y a des instituts ou bien des écoles spécialisées pour eux et avec des formations pour eux. Et aussi, il y a des écoles qui diffusent l'idée du soutien et de l'appui présenté par l'État. Très bien. En fait, nous allons revenir pour parler des écoles. Justement, dans quelques petites minutes, justement, nous allons suivre un commentaire justement sur les écoles. Mais puisque vous avez rappelé ce point, j'aimerais bien rappeler que des écoles qui sont consacrées à cette stratégie, comment intégrer les enfants dès le tout petit âge, justement, dans la société et faire en sorte que ces enfants qui pourraient avoir un certain besoin ou ayant des besoins spéciaux, justement, puissent être traités comme des personnes normales, si vous le voulez bien, c'est-à-dire les intégrer. Ça, c'est un mot qui passe avant tout. Les intégrer, c'est-à-dire les former, les préparer. Et encore une fois, nous allons revenir justement à ce point crucial, l'autonomisation de ces personnes. Pour rappel, le premier forum arabe d'intégration scolaire des élèves handicapés, justement, qui s'est tenu en octobre 2018 à Sharm el-Sheikh, justement, était une expérience très intéressante, puisque c'est l'Égypte qui a lancé, en fait, cette expérience dans le cadre d'une stratégie destinée à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. Est-ce que vous êtes au courant, justement, de cette initiative, de cette stratégie ? Bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le secteur éducatif. Et pour les stratégies, toujours, on a l'initiative de créer de nouvelles stratégies qui servent à améliorer les conditions des personnes ayant des besoins spécifiques et pour aussi leurs collègues sur le même pied d'égalité. Voilà. Et en fait, ça a du bien aussi, ça a un impact aussi sur les autres. Bien sûr, un impact positif. Voilà. C'est-à-dire comment être tolérant, comment être compréhensif, comment… Opératif. Et voilà. Et c'est une forme aussi, justement, de… comme on l'a dit, justement, de présenter sa gratitude vis-à-vis de ceux qu'on a. Je vous rappelle que pour éliminer toutes sortes de discriminations à l'égard des handicapés, le président Del Fattah ici a, justement, consacré une somme de 500 millions de livres égyptiennes pour financer le projet du ministère de l'Éducation destiné à intégrer sa tranche d'élèves dans les écoles publiques, un projet, justement, qui concerne 22 000 écoles. Ça, c'est un projet très important, un projet aussi de qualité. Nous allons savoir plus sur ce projet dans ce commentaire. Il ne me reste qu'à vous remercier, docteur Basma Ebrahim. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Mansour. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Le sujet était consacré, justement, à cette exposition en Tolerathona, ou notre patrimoine, et toute cette stratégie, justement, qui vise à soutenir les personnes ayant des besoins spéciaux ou spécifiques. Tout de suite, je vous laisse avec ce commentaire. Justement, je vous souhaite une excellente suite de programme. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501